bon alors logiquement c'est la bonne et je suis bien dans le cadre enchanté c'est hermann je vous souhaite la bienvenue sur alors aujourd'hui comme vous l'avez sûrement vu dans le titre on va s'attaquer à la réparation de la vitre conducteur de mon berlingot je peux ni l'ouvrir ni la fermer et que ça fait un sacré boucan à l'intérieur il y a tout qui croustille donc il doit y avoir des composants et bien qui vont totalement lâcher donc on va démonter forcément toute la garniture de portière pour pouvoir accéder aux mécanismes du vitre et on va voir ce qui se cache derrière tout ça et quel est le problème ouais j'arrive c'est macron qui annonce à tout le monde que l'on va être reconfiné il faut que j'aille voir ça mais je finis l'intro avant et donc en plus on va pousser la chose un petit peu plus loin dans cette vidéo on va essayer vous voyez derrière moi il ya une petite imprimante 3d et on va essayer s'il ya des pièces qui sont cassés à l'intérieur et qui sont modélisables et imprimables de manière assez solide pour pouvoir résister dans le temps on va s'amuser à les modéliser et à voir ce qu'on peut faire avec l'imprimante 3d pour qu'on puisse vraiment pousser jusqu'au bout la réparation faite par nous même donc bah c'est parti on se retrouve derrière la portière pour le démontage c'est parti alors donc voilà l'intérieur de la portière j'ai jamais eu l'occasion de défaire cet habillage de porte sur le berlingot donc on va voir ensemble quand on n'a pas toutes les techniques et toutes les informations nécessaires au démontage on va essayer de voir comment s'en sortir comment trouver des endroits qui paraissent propices au démontage comme ça vous allez voir comment faire vous aussi si vous n'avez pas le même modèle de portière ça peut être assez intéressant alors déjà on a plusieurs choses intéressantes sous les yeux une poignée qui nous permet de venir fermer la porte ici on a la poignée qui nous permet de l'ouvrir on a un bac pour la range bouteille etc avec le haut parleur si on a un petit trou un petit rond qui logiquement permet lorsqu'on n'a pas l'option vitre électrique de venir fixer la manivelle donc logiquement tous ces éléments sont des éléments démontables et séparés du moulage en fait global de la porte mais c'est des pièces démontables qui ne le sont que par l'intérieur c'est à dire qu'elles ont été vissées avant que l'ensemble soit monté et donc les vis sont cachés derrière le plastique donc on va pas pouvoir tirer dessus les déclipser etc le seul endroit qui est potentiellement déclipsable celui ci le la garniture autour de la poignée est peut-être ici là on a un plastique qui est un petit peu plus clair que les autres au niveau de cette poignée je pense que là si on enlève le plastique on doit avoir accès à des vis à ce niveau là mais sinon pour la fixation globale et générale de cet habillage logiquement c'est des clips c'est un petit peu d'ailleurs le défaut ces voitures entre guillemets bas de gamme c'est que souvent c'est énormément de clips et de mauvaise qualité du coup quand on démonte on risque d'en casser donc on va essayer de tâtonner et voir où est ce qu'on peut déclipser et déjà moi je vois que là il ya quelque chose qui vient voilà mais avant de trop tirer dessus on voit que ça a l'air de bien résister à ce niveau là donc je pense qu'il doit y avoir des vis par ici et qui vont nous permettre d'enlever cette poignée donc là je vais me munir de mes petits tournevis et puis on va venir déclipser proprement alors si vous avez des petites cales en plastique ça sera encore mieux ça vous évitera de venir abîmer les plastiques mais sinon vous pouvez très bien faire ça avec un tournevis en y allant avec délicatesse vous ne devriez pas tout casser voilà alors là ici voyez juste forcer un petit peu pour voir un peu comment ça se comporte et bah déjà ça vient de défaire toute cette partie là donc ça veut dire que bah voilà ça vient parfaitement et on a en effet bien deux vis une ici et une là donc là on est sur une vis en t30 et c'est pas serré du tout pourtant ça fixait vachement bien celui-là je l'ai à peine desserré et ça bouge tout seul mais c'était pas serré fort du tout donc quand on viendra la resserrer on la serra correctement mais ça servira à rien de venir serrer ça comme un âne voilà les deux petites vis il a déjà on a quelque chose qui vient un peu donc là j'ai pas franchement forcer beaucoup ce qu'il faut savoir c'est que l'idéal c'est de ne pas forcer en plein milieu vous avez vu quand je tirais ça bougeait pas du tout mais par contre quand je partais d'un coin et que du coup je venais faire un effet de levier et bien petit à petit en fait les clips vont venir se défaire et ça vient tout seul voilà c'est bien clippé ici on aurait pu tirer dessus en venant mettre un tournevis ici ou en tirant c'est pas l'idéal on aurait sûrement abîmé le plastique et le tissu donc c'est bien là comme on l'a fait on est venu tirer sur la garniture globale et comme ça ça évite de venir abîmer ces petits plastiques alors ici vous voyez il ya la fermeture donc on enlèvera cette partie là en dernière on fait gaffe forcément au haut parleur puisqu'il est branché derrière donc on va éviter d'arracher tous les câbles au préalable si vous avez envie pour éviter de faire des bêtises vous pouvez d'ailleurs démonter directement l'enceinte et puis débrancher les câbles avant d'enlever la garniture bon le haut parleur c'est directement débrancher tout seul puisque c'est une prise que j'ai un petit peu bidouillé parce qu'à l'origine c'est pas des enceintes focales dedans donc la tâche et la prise est différente donc vous par contre ça n'aura pas de chance de se défaire tout seul parce que c'est vraiment une prise qui vient se clipser lorsque c'est les enceintes d'origine donc faites bien gaffe à ne pas arracher le câblage alors je vais vous montrer la garniture à l'envers du coup on a tous les petits points de fixation ici qui concerne la petite le petit tissu la petite plaque en tissu qui est directement scellé dans le plastique et finalement ce dont je vous parlais tout à l'heure les éléments qui me semblaient démontables et bien ne le sont pas puisqu'ici on a aussi les points de fixation directement soudés sur le plastique un petit peu partout du range bouteille qui est l'autre côté donc c'est pas non plus un élément qui est démontable donc ça c'est un bon truc à savoir et puis là vous avez les petits les petits pics les petites attaches ils viennent du coup ce clip c'est sur votre portière et voilà on se retrouve avec la petite fermeture de portière ici la poignée là les câbles de branchement de votre enceinte et on va pouvoir enlever du polystyrène de protection malheureusement il est collé dans le genre on a des idées à la con chez citroën forcément ça serait bien si ça se décollait juste en tirant comme ça on pourrait recoller tranquillement mais c'est pas évident surtout tenez bien le joint quand vous décollez on va éviter de déchirer le polystyrène ça ici pour se défaire ça a l'air de bouger comme ça donc je pense qu'en fait on l'a fait coulisser et ensuite on vient tirer et elle devrait venir exactement ça voilà donc c'est pas franchement fixer de manière compliquée par contre faites attention ici pour vous la remettez vous la remettrez il faudra bien venir la rattacher correctement donc quand vous démontez regardez bien comment c'est démonté il n'y a rien d'extraordinaire compliqué de ce côté là bon voilà enfin une bonne chose de fait putain que c'était chiant alors là on a accès et bien à tous les éléments même si il y en a encore qui sont cachés derrière dont le mécanisme de vitre là on a du câblage qui nous mène directement fermeture centralisée là on a bien la tirette qui est aussi relié à la fermeture bon alors maintenant avant de continuer je vais déjà vous faire écouter le fameux bruit de croustillement que me fait ce magnifique moteur alors je sais pas si c'est le moteur ou le mécanisme alors donc là je vais baisser la vitre et rien ne se passe par contre là dedans ça bouge pas mal et je vais remonter la vitre et voilà il ne se passe toujours rien mais par contre niveau son c'est pas génial donc il doit bien y avoir un sacré problème ici donc malheureusement pour vraiment voir ce qu'il ya comme problème au niveau de ce moteur et d'ailleurs pour pouvoir changer un moteur de lève vitre et bien il va falloir démonter absolument tout ici on a des vis six pans qu'il va falloir dévisser pour ensuite enlever absolument tout le mécanisme en fait comme vous le voyez il n'y a pas franchement beaucoup d'espace pour accéder pourtant le mécanisme de la vitre il fait tout ça comme taille dans l'idée c'est comme si le système était pliable on vient le plier on le sort par le petit trou et après on le remet à l'intérieur on le redéploie voilà donc ici on est sur de l'écrou de 13 et je viens de remarquer quelque chose mais il n'y a pas besoin de tout dévisser ça c'est plutôt pas mal les deux seules vis qu'il va falloir complètement dévisser ces deux là ici en bas voilà mais pour ce qui est du reste mais il suffit de dévisser un peu et comme vous pouvez le voir ici basse et des trous houblon et donc on va pouvoir ressortir en venant monter l'ensemble regarder on peut le monter la tête passe à l'intérieur et du coup on va pouvoir le défaire comme ça pareil pour ici on vient monter voilà le système alors forcément le système il ya la vis qui est accroché avec et là on va pouvoir bouger voilà alors là déjà ça descend la vitre descend elle est posée simplement sur une platine en plastique mais en même temps il ya un petit crochet qui ressort de cette platine et il ya un trou en fait dans la vitre tout simplement et le crochet vient se prendre comme ça dans votre vitre c'est pour ça que en hiver vous arrivez à descendre le mécanisme à forcer ça vient tirer en fait sur ce crochet là ici il va falloir s'arranger à passer ses doigts et essayer d'enlever ce petit crochet pour pouvoir libérer la vitre du mécanisme comment vous dire que c'est une galère sans nom voilà mais qu'est ce que c'est chiant comme truc bon et ben nous voilà avec le mécanisme les trucs rouge normalement il devrait être là dedans qui un petit souci en effet câbles sorti de leur logement là c'est mieux et celui là c'est pareil bon alors arrivé à cette étape je vous épargne toutes les péripéties que j'ai dû traverser pour arriver au diagnostic définitif de la panne de ce lève vitre puisque en effet ce n'est pas normal que les câbles sortent de leur logement logiquement tout l'ensemble doit être bien tendu c'est à dire pour cela qu'il ya des petits ressorts au niveau des câbles à l'entrée du moteur de lève vitre et donc pour continuer les investigations je suis venu démonter les trois vis qui venait maintenir le moteur et le mécanisme sur les glissières et malheureusement à l'intérieur comme vous pouvez le voir et bien le câble est sorti de son logement est sorti des gorges de la roue crantée et c'est venu faire un nœud complet les câbles se sont endommagés assez fortement et donc pour réparer ça j'ai déjà premièrement reformer les câbles en est rentortillant avec une pince ce n'est pas l'idéal mais le résultat est plutôt pas mal j'ai réussi à rentortiller le câble correctement autour de la roue crantée et ça m'a permis du coup de repartir sur une bonne base sauf que et bien le câble n'était toujours pas tendu correctement et le souci et bien ne venez pas de ce moteur finalement tous ces câbles entortillés n'était que la conséquence d'un arrêt de câbles sur le système qui a cassé alors pour m'en rendre compte j'ai bien entendu été obligé de défaire le la deuxième glissière du mécanisme donc pour l'enlever il a fallu que je dépose la vitre en détachant bien entendu la vitre des platines au préalable et puis voilà je les glissais comme vous pouvez le voir sur la vidéo et donc c'est cette petite pièce en plastique qui se trouve au bout de chaque câble au niveau des glissières qui s'est rompu et donc voilà le problème venait que de cette petite pièce en plastique donc du coup on passe sur fusion 360 pour réaliser la modélisation de la pièce puisque voilà on va pouvoir réaliser cette pièce en impression 3d j'en profite tout de même pour vous lancer un petit avertissement si jamais comme moi vous entendez un gros paf à l'intérieur de votre vitre lorsque vous actionnez le mécanisme est bien arrêté de trifouilleux boutons ceci ça a pété c'est qu'il ya un problème et vous risquez du coup bah comme moi de faire un petit peu plus de dégâts qu'il n'y en a déjà et ça aurait pu m'empêcher de réparer vraiment la vitre pour rien du tout le câble aurait pu être encore plus endommagé donc si un tout qui pète et que plus rien ne fonctionne n'espérez pas un miracle penchez vous plutôt à trouver une solution au problème bon alors on se retrouve devant la portière est ici on a notre petite pièce toute belle tout bien modélisé qu'on va pouvoir venir mettre à la place de celle qui était cassée et repasser le câble comme ceci alors voilà du coup notre petite pièce une fois montée elle est juste là comme vous pouvez le voir et ben voilà elle fait son travail le câble du coup est mis dedans et elle est bien glissé dans l'emplacement donc c'est parfait petit accéléré du remontage des glissières rien d'exceptionnel vous les remonter comme vous les avez démonté et puis je vais vous montrer comment remonter la vitre alors pour la remontée comme on a fait la dernière fois pour la démonter on va venir la glisser par la fente à la verticale alors bien sûr on y va tout doucement et on la descend de manière à ce qu'en haut bah on puisse la passer si on le faisait dans l'autre sens ici ça bloquerait ça serait pas pratique comme ça on la descend et maintenant on va pouvoir la redresser on commence à avoir quelque chose de pas trop mal on va remonter les mécanismes à mi-hauteur pour pouvoir toujours tenir la vitre mais en même temps bah voir ce qu'on fait comment on va venir la clipser voilà et du coup on va descendre la vitre petit à petit pour lui faire regagner les taquets qui sont de chaque côté et bien venir la bloquer dans les petits trous vous avez vu il y a des petits trous dans la vitre on descend et là ça force un petit peu le but c'est que ça fasse un petit claque comme ça donc la vitre prenne bien son emplacement et pareil l'autre côté et claque là aussi c'est bien positionné voilà la vitre est bien maintenu et donc là logiquement ça devrait fonctionner correctement vous pouvez pas savoir quel bonheur c'est de voir sa vitre se baisser et se descendre ça m'évitera d'ouvrir la porte à mcdo mais non franchement ça fait plusieurs années que c'est comme ça parce que j'avais pas le temps de m'en occuper et c'est vraiment quelque chose de très chiant quand vous passez au péage quand vous allez dans un fast-food quand il fait chaud et qu'il faut que vous puissiez aérer un petit peu la voiture avec la personne de droite a peut-être pas forcément envie d'avoir la fenêtre ouverte c'est vraiment très chiant et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les vitres donc c'est cool ça fonctionne je suis hyper content parce que tous les objectifs sont remplis la vitre est réparée on a utilisé l'imprimante 3d j'ai bien galéré et ce tuto vraiment vous êtes super utile dans du coup plein de problèmes différents parce que finalement là on a rencontré un problème au niveau d'un arrêt de câble en plastique qui était foutu et qui donc a semé la zizanie dans le mécanisme mais vous avez toutes les cartes en main pour déjà comprendre comment ça fonctionne réparer un autre problème qui pourrait y avoir voilà parce que vous avez vu vraiment la totalité la globalité du système et si jamais voilà vous avez une vitre qui est pété vous arriverez aussi à changer donc c'est vraiment super cool je suis hyper content de ce tuto et de cette aventure parce que ben voilà on a réussi à faire des choses cool avec peu de moyens même s'il faut avoir une imprimante 3d mais si vous n'avez pas d'imprimante 3d pensez à demander sur internet passer une commande il ya certains sites qui font ça il vous suffit de commander un maker en fait une pièce et du coup il vous l'imprime et vous la livre pour un tarif la plupart du temps très raisonnable donc s'il n'avait pas forcément d'imprimante 3d pensez à ce type d'initiative puisque ça permet vraiment du coup de faire les choses soi même jusqu'au bout n'est pas forcément en ayant tout le matos nécessaire et du coup ça c'est plutôt cool donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé franchement moi je suis hyper content du résultat de tout ce qu'on a fait le démontage le diagnostic de la panne la réparation franchement quand j'ai vu l'état du câble je me suis dit ça va être impossible de la réparer mais on a réussi la modélisation en 3d l'impression de la pièce enfin voilà une aventure vraiment top si tout pouvait se passer comme ça même si ça m'a pris du temps très content du résultat réparation qui coûte que dalle alors forcément j'ai l'imprimante et le filament donc ça a coûté un petit investissement mais voilà forcément là il y en a peut-être pour 50 centimes de filament et encore je suis bien gentil donc voilà très content d'avoir réalisé cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu et vous aura aidé si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker à partager à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater mais le plus important est ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt et puis on finit ce petit montage en time-lapse pour que vous puissiez voir mon résultat final et puis on 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 Putain, j'ai laissé les clés sur le contact.